What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens On se retrouve cette semaine pour la vidéo des best troll of the week Les meilleures armes à acheter chez chacun des vendeurs cette semaine Je ne l'ai pas fait la semaine dernière, franchement il n'y avait pas grand chose d'intéressant Par contre cette semaine vous allez voir que c'est pas mal du tout Et on va commencer tout de suite avec Arsit, Arsit il propose vraiment du lourd cette semaine Donc on commence tout d'abord, vous voyez on a le contrat des fusées automatiques ici Et ça tombe bien puisque le dilemme du jour 0 est pas mal du tout cette semaine Dessus on a Contrepoids qui permet d'augmenter la stabilité de l'arme On a Petit Calibre qui augmente également la portée et la stabilité Et ensuite on a Rodeo qui réduit l'ouverture de l'angle du recul de cette arme Voilà donc ce qui facilite un petit peu la stabilité de l'arme Et franchement c'est un très bon rôle pour le PVP cette semaine Qu'on nous propose directement à l'épreuve avec le dilemme du jour 0 Pour ceux qui n'ont pas de bon fusée automatique je vous conseille fortement de l'acquérir Voilà cette arme est vraiment pas mal, le rôle est vraiment pas mal du tout pour cette semaine La meilleure arme à acheter cette semaine auprès d'Arcite c'est le palindrome Vous savez le palindrome tout le monde le regarde chaque semaine Et bien franchement cette semaine il est vraiment pas mal du tout Donc ici on a la juste visée MM qui est pas mal du tout Qui permet une acquisition de cibles plus efficace Donc ça c'est plutôt stylé également On a Icar donc la précision est améliorée quand vous êtes en l'air Donc ça c'est vraiment pas mal non plus Et également on a canon à rayures Canon à rayures pardon c'est le perk qu'il faut retrouver absolument sur le palindrome Ça permet d'augmenter la portée et en fait c'est ça qu'il faut augmenter sur les revolvers aujourd'hui C'est la portée et du coup voilà on a canon à rayures on le retrouve ici Et ça franchement ça fait clairement du bien Et ensuite on a balle chanceuse, une cartouche aléatoire du chargeur Inflige des dégâts supplémentaires considérables Super et pas mal du tout Il y a quelques semaines on avait le god roll donc avec télémètre Et ici à la place de télémètre on a balle chanceuse Et je vous conseille fortement d'acquérir ce revolver Pour pourquoi pas jouer sur des maps beaucoup plus restreintes Voilà vous avez un palindrome comme ça avec télémètre pour jouer sur des plus grandes maps Des maps plus ouvertes Et un autre palindrome avec balle chanceuse ici Pour jouer sur des maps beaucoup plus restreintes Moi franchement je l'ai déjà acheté Je me suis même pas posé la question Et je vous conseille fortement de l'acheter également Surtout pour ceux qui n'ont pas de bon palindrome déjà Je vous conseille fortement d'acquérir ce palindrome Qui est pas mal du tout cette semaine J'ai noté également le règle d'anton qui est juste ici Donc le pistolet Donc dessus on va retrouver hors la loi Les frags de précision réalisés avec cette arme Réduisent considérablement le temps nécessaire à son rechargement Ensuite ici on a poids plume ou manche ajustée Je vous conseille quand même manche ajustée Qui permet d'augmenter la stabilité de l'arme Et surtout on a rechargement réactif Lorsque vous rechargez cette arme après un frag Vous infligez temporairement plus de dégâts Et ça franchement c'est pas mal du tout Donc je vous conseille fortement également Pour ceux qui n'ont pas un bon pistolet D'acheter le règle d'anton Pour cette semaine J'ai noté également la mitrailleuse Mais vous allez voir qu'il y a une mitrailleuse Qui est vraiment plus intéressante auprès de l'avant-garde Voilà on a la neutralité chaotique Avec la stabilité augmentée Bon je vais pas m'arrêter dessus Mais vous verrez que directement à l'avant-garde Il y a une mitrailleuse qui est nettement meilleure D'ailleurs en parlant d'avant-garde On va s'y rendre tout de suite Donc on se retrouve directement auprès de Rony C'est parti on va regarder ce qu'il nous propose Alors même chose j'ai déjà fait un petit tour Pour voir un petit peu ce qu'on nous proposait Directement ici à l'avant-garde Alors j'avais noté le fusil éclaireur Qui était pas mal du tout pour le PVP Voilà juste ici Donc on va retrouver support vital Qui est pas mal du tout Ou deuxième chance Mais je vous conseille fortement peut-être De jouer avec support vital Ici on a cadre à broche Ou munitions de gros calibre Voilà les deux paires qui sont assez intéressantes Cadre à broche vous voyez ça augmente nettement La stabilité de l'arme Et munitions de gros calibre En fait ça permet tout simplement De faire tresser à l'ennemi Quand il vous tire dessus Et que vous lui mettez des balles tête Donc voilà je vous conseille Peut-être plus de jouer avec cadre à broche Et ensuite on a troisième oeil Qui permet de garder son radar actif Lorsque vous utilisez le viseur de cette arme Comme l'amida Pour ceux qui connaissent Voilà donc franchement Cette arme voilà il y a mieux Mais elle est vraiment pas mal du tout Cette semaine pour le PVP A vous d'en juger Pour ceux qui n'ont pas de bon fusil éclaireur Au moins vous pouvez en trouver un ici Il y a le fusil impulsion également Donc la flèche du part Qui est pas mal Qui est vraiment pas dégueulasse Avec hors la loi ici Donc les frags de précision réalisés avec cette arme Réduisent considérablement le temps nécessaire A son rechargement Ensuite on va avoir équilibre idéal Voilà sinon il y a un chargeur léger Mais franchement je vous conseille largement Jouer avec l'équilibre idéal Pour augmenter la stabilité de l'arme Et réduire donc le recul Et ensuite on a un chasseur de tête Les tirs au corps à corps Augmentent temporairement les dégâts de précision Donc ça franchement c'est pas mal non plus La flèche du part Franchement un bon rôle pour cette semaine Après au niveau des viseurs Le tir parfait je pense Qui est pas mal du tout A mettre ici Voilà juste ici Mais en tout cas Voilà la flèche du part Et pas dégueulasse cette semaine Au niveau de l'avant-garde Juste ici Alors pas beaucoup d'armes à l'avant-garde Ensuite j'ai noté directement Donc je vous en ai parlé juste avant La mitrailleuse lourde Donc la broyeur d'os Alors hop On va regarder un petit peu Les percs qu'il nous propose Donc déjà ici On va avoir le cadre à broche Qui permet d'augmenter la stabilité Donc ça c'est plutôt pas mal Franchement augmenter la stabilité Surtout sur des mitrailleuses Ça permet quand même De réduire pas mal le recul Ensuite on a télémètre ici Et quand vous utilisez le viseur Vous allez augmenter La portée de l'arme Et ensuite pareil Donc on a efficacité mortelle Ou tir à la hanche Tire à l'ange Qui permet que la précision soit augmentée Sans viser Et l'efficacité mortelle Les frags réalisés avec cette arme Augmente temporairement La vitesse de rechargement Alors là à vous de voir Moi je mettrais quand même Efficacité mortelle Du fait que cadre à broche Réduit quand même La taille du chargeur Voilà au moins Efficacité mortelle Vous faites un frag Hop et vous rechargez plus vite Ça permet de compenser En tout cas voilà C'est les armes que j'ai pu noter Cette semaine Auprès de Rony Allez c'est parti On va se rendre du coup On en profite directement ici A l'astre mort Même chose franchement A l'astre mort Il n'y avait pas grand chose Alors j'ai noté deux armes J'ai noté l'éclaireur Juste ici Donc la clé de voûte Qui est pas mal du tout Donc déjà on a plénitude Si vous infligez des dégâts Avec cette arme Sa stabilité augmente Ensuite vous allez avoir Petit calibre Qui permet d'augmenter La stabilité ou la portée Ou retour gagnant Si vous enchaînez rapidement Des tirs de précision Réussi une balle revient Dans le chargeur Mais bon moi Je mettrais quand même Petit calibre sur cette arme Et ensuite on a quand même Munition de gros calibre Donc je vous l'ai dit tout à l'heure Quand vous faites des dégâts A un ennemi en tir précis De précision Et bien il va très essayer Et ça va l'empêcher De vous viser De continuer à tirer Voilà Sinon vous avez saisi éclair Mais moi je mettrais quand même Munition de gros calibre Le rôle est pas dégueulasse Pour le PVP Bon il y a clairement mieux On a vu mieux les semaines passées Mais voilà Si vous cherchez un bon éclaireur Vous avez également La clé de voûte Qui est disponible Au niveau de l'astre mort Et j'ai noté également Le lance roquette Alors juste ici Le redeviendra poussière 0-0 Voilà Et en fait tout simplement Parce qu'on a les munitions Donc guidage Les munitions tirées avec cette arme Traquent leur cible Ça c'est pas mal du tout On a également tripode Donc le tube de cette arme Peut contenir 3 munitions Ça c'est pas mal non plus Ça évite de recharger Et ensuite on a reconnaissance aussi Qui permet d'augmenter La capacité maximale De munitions de cette arme Voilà ça permet de porter Quand même pas mal de munitions En plus Il est pas mal Que ça soit pour le PVP Ou le PVE Voilà je vous conseille De l'acquérir Pour ceux qui n'ont pas De bons lance roquettes légendaires C'est tout ce que j'ai retenu Pour l'astre mort On va se rendre tout de suite Au culte de la guerre future Comme on est à côté Et je préfère vous le dire D'or et déjà A la nouvelle monarchie J'ai vraiment rien noté D'intéressant A la nouvelle monarchie C'était vraiment pauvre Cette semaine Voilà donc j'irai pas Voir la nouvelle monarchie Dans cette vidéo On va finir ici Avec Lakshmi Auprès du culte De la guerre future Donc ici même chose Franchement il y avait Pas grand grand chose J'ai noté le revolver Qui est vraiment pas mal Pour le PVE On se rapproche D'une grande faucheuse Pour ceux qui n'ont pas La grande faucheuse Bien que on sait d'ailleurs Que cette semaine Les défis sont les défis Du raid d'Athéon Donc ça vous permet également De pouvoir aller looter Votre grande faucheuse Si vous en avez besoin Toujours est-il qu'ici Donc on va retrouver Munitions explosives Et lucioles Donc comme la grande faucheuse Et ensuite vous pouvez mettre Canons à rayer Pour augmenter la portée Ou retour gagnant Qui permet Une fois que vous enchaînez Rapidement des tirs de précision Une balle revient Dans le chargeur Voilà En gros il manque Le petit hors la loi Pour faire la grande faucheuse Mais voilà En tout cas C'est un très bon rôle Également le vagissement Uniquement pour le PVE Évidemment le PVP Je vous conseille d'aller Acheter le palindrome Mais pour le PVE Le vagissement Est pas mal du tout Et ensuite J'ai noté l'impulsion Voilà c'était la dernière arme Que j'ai noté pour cette semaine L'impulsion La valse Donc voilà ici On a équilibre idéal Qui permet d'augmenter La stabilité Ou hors la loi Mais je vous conseille fortement De jouer avec équilibre idéal On a vers un moitié plein Qui permet que la moitié inférieure Du chargeur Inflige davantage de dégâts Et ensuite Munition gros calibre Juste ici Je vous l'ai déjà expliqué Voilà Vous faites des dégâts En headshot A un ennemi En PVP Et ça va lui permettre A lui d'avoir plus de difficultés Pour vous viser Voilà On a fait le tour des rôles Pour la semaine Franchement Rien de grandiose Auprès des différentes factions À part évidemment Je vous l'ai dit Le palindrome Je vous conseille fortement De l'acquérir cette semaine En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu Et vous aidera Dans vos choix Pour cette semaine A la tour Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Les potes Prenez soin de vous Tchuss Je vous dis à très bientôt Je vous dis à très bientôt